Énergie, crise énergétique, nucléaire, énergie renouvelable, solaire, électronique, biologique, psychique, manque d'énergie, trop plein d'énergie. De quoi parle-t-on vraiment quand on parle d'énergie ? Bonjour, je suis Anne Lorganac, journaliste, et je vous propose qu'on explore cette notion, sa polysémie, son histoire, son évolution, en prenant pour guide le top des chercheurs et des chercheuses. Bienvenue aux Sources de l'énergie, un podcast imaginé pour le Collège des Humanités de l'EPFL. Aujourd'hui, c'est l'énergie expliquée par... Christophe Balif, je suis professeur à l'EPFL où je m'occupe du laboratoire de photovoltaïque et de couche-mince électronique et je suis également responsable au CSEM, le Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique, de toute la partie durabilité au travers d'activités qui touchent le photovoltaïque, les batteries et la digitalisation du système énergétique. Donc avec vous, Christophe Balif, on parle énergie photovoltaïque, mais pas seulement. Quel est le sujet concernant cette énergie-là qui vous préoccupe ? Alors ce qui me préoccupe, c'est comme je dirais, tous les scientifiques, tous les gens maintenant raisonnables, c'est le réchauffement climatique, c'est la perte de biodiversité. Le réchauffement climatique est devenu un problème absolument aigu qui est lié essentiellement à nos activités liées à l'énergie, aux émissions de CO2 et en partie bien sûr aux activités d'agriculture. Et dans ce cadre, il va falloir décarboniser complètement notre système énergétique. Il va falloir à un moment donné les recherches du CO2 dans l'atmosphère. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait ça ? Donc le rôle entre autres du photovoltaïque, ça va être de contribuer à cette décarbonation de notre système énergétique. Comment ça marche précisément l'énergie photovoltaïque ? L'énergie photovoltaïque, c'est l'utilisation de certains types de matériaux qu'on appelle des semi-conducteurs. Si l'on met de chaque côté d'une plaque de semi-conducteur, typiquement une plaquette de silicium, si l'on met deux matériaux différents, on va être capable d'extraire les électrons qui auraient été excités par la lumière. Ça va donner une tension et ensuite, on va devoir mettre des contacts électriques, des fils électriques pour aller sortir le courant de ces plaquettes de silicium. Et un panneau solaire typique va vous donner, s'il a 20% de rendement, quand le soleil brille, pratiquement 200 watts de puissance par mètre carré, qui permettrait de faire fonctionner 5 ou 6 laptops. Et puis, sur une année, un mètre carré de panneau solaire, il y aura 1000 heures de soleil en Suisse, il y aura 3000 heures dans le désert, dans des régions soleillées. Ça va vous donner 1000 heures fois 200 watts, donc 200 kilowattheures d'électricité, ce qui fait pratiquement le 5 à 10% de ce que consomme un ménage en Suisse. Donc, il y a énormément d'énergie solaire qui arrive sur chaque mètre carré du territoire en Suisse et partout dans le monde. Quelle est la force tout particulière de l'énergie photovoltaïque par rapport aux autres ? La force de l'énergie photovoltaïque, mais il a fallu 30 ou 40 ans pour y arriver, elle tient en trois éléments principaux. La première chose, c'est qu'on a été capable de réduire énormément les coûts de fabrication des panneaux photovoltaïques et des systèmes photovoltaïques, tout en améliorant le rendement. Ce qui fait qu'au moment où je vous parle, en 2023, on est capable de faire des grandes centrales solaires qui produisent du kilowattheure propre à 2 centimes par kilowattheure, ce qui est un facteur 5 en dessous des prix du marché européen. Et même en Allemagne ou en Suisse, on peut dans les grandes centrales produire du courant à 5 centimes par kilowattheure. Donc, ça, c'est absolument incroyable. C'est une révolution. Il y a 10 ans, c'était encore pratiquement 5 fois plus cher ou 10 fois plus cher. Donc, maintenant, c'est devenu extrêmement compétitif. La deuxième propriété très importante, c'est que c'est quelque chose qui est facilement agrandissable. C'est-à-dire, on peut partir avec des petits systèmes, on peut en placer partout. Donc, c'est vraiment la théorie des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. On peut faire des petites centrales solaires, agglomérer et vous donner des gigawatts, l'équivalent de centrales nucléaires. Et on peut aussi faire des très grandes centrales. Et les investissements sont du coup très peu risqués. On ne doit pas en une fois investir beaucoup. Et puis, la troisième propriété de ces panneaux photovoltaïques qui est extraordinaire, c'est qu'on est capable de les répliquer en masse et de faire monter les volumes de production. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Alors, d'un côté, les volumes de production en Russie ont permis de faire baisser les coûts. L'apprentissage et l'effet de masse. Et ça, vraiment, il faut réaliser que chaque fois qu'on a produit en gros deux fois plus de panneaux de manière cumulée, on était capable de réduire les coûts de production de 20%. Aujourd'hui, un mètre carré de panneaux solaires standards coûte 40 francs. Donc, c'est absolument incroyable. On n'a pas de limitation dans les matières premières, dans ce que l'on peut faire. Il faut faire attention, bien sûr. Il y a besoin d'un peu de cuivre, d'un peu d'aluminium, de silicium qui est très abondant. Donc, on peut faire, entre guillemets, autant de panneaux solaires nécessaires pour faire la transition énergétique. Et la question, c'est, y a-t-il beaucoup d'autres formes d'énergie qui nous permettent de faire une transition énergétique ? Et c'est là que les panneaux solaires deviennent extrêmement intéressants. Parce que d'un côté, il y a très peu d'émissions de CO2. On peut y revenir. Dans la fabrication, il y a un peu d'émissions de CO2. Mais après, on peut se poser la question de combien de panneaux solaires est-ce qu'il faut pour faire la transition énergétique ? Combien d'éoliennes il faut ? Combien de centrales nucléaires il faudrait ? Et quand on fait ce calcul, et moi, j'aime bien le faire dans les conférences que je donne, ou même pour les étudiants, on fait un calcul simple. Et on voit qu'à horizon 2050, si on voulait faire une transition où on arrête de brûler du fossile, et on passe vers l'électricité, ce qui est le plus simple, une électricité propre, on passe vers la voiture électrique, les transports publics, on passe vers la pompe à chaleur, on se rend compte qu'on aura besoin, en gros, pour simplifier, de trois fois plus d'électricité au niveau mondial qu'aujourd'hui. Et si on voulait faire tout ça avec d'électricité propre, il faudrait, par exemple, mettre 13 000 centrales nucléaires en place. Et ça, ce n'est pas possible. Ça ne veut pas assez d'uranium, il faut trop de temps pour construire les centrales nucléaires. Le nucléaire, au plus, ne pourra couvrir que quelques pourcents de cette électricité. Après, on calcule combien il faut de panneaux solaires et d'éolien. Alors, je veux juste faire l'exemple avec les panneaux solaires. Eh bien, on voit qu'il faudrait installer pendant à peu près 30 ans, chaque année, 1 000 à 1 500 gigawatts de panneaux solaires. C'est-à-dire, mis au soleil, ça ferait la puissance de 1 500 centrales nucléaires. On se dit, ça fait beaucoup. Et puis, alors oui, on remarque, ça fait beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je regarde ce qu'on produisait comme panneaux solaires il y a cinq ans, on produisait 100 gigawatts par année. Puis, je vous dis qu'il faut 1 500 gigawatts par année d'installation. En gros, ça veut dire qu'avec le volume de production d'il y a cinq ans, il faut 400 ans pour faire la transition énergétique. Alors, évidemment, si on regarde le passé, on se dit, ça ne va jamais marcher. On n'arrête pas de consommer plus de CO2 au niveau de la planète. Et on voit qu'en fait, le photovoltaïque et l'éolien n'arrivent pas à réduire fortement. Évidemment, l'échelle, l'ordre de grandeur n'était pas assez important. Mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'on continue à augmenter les capacités de production annuelles. En 2023, on va sans doute produire et installer près de 350 gigawatts de panneaux photovoltaïques. Et l'industrie est en train de mettre en place toutes les capacités de production pour produire plus de 1000 gigawatts par année à horizon 2028. Et là, c'est une bonne nouvelle. On commence à être dans les ordres de grandeur, 1000 gigawatts de panneaux solaires installés chaque année. Mais si on arrive à faire ça, à ce moment, on a une chance de faire la transition énergétique, pas en 400 ans, mais en 30 ou 40 ans. Et je pense que c'est une nécessité pour l'humanité. Alors, bien sûr, il faut le faire avec le photovoltaïque. Il faudra mettre aussi d'énergie éolienne parce que photovoltaïque et éolien sont complémentaires. Bien sûr, toutes les autres formes d'énergie qui pourront aider, que ce soit l'hydraulique, la biomasse et dans certains cas, le nucléaire, il ne faut pas du tout les mettre à la poubelle. Il faut aussi les développer. Mais en termes de potentiel, il va falloir passer massivement par photovoltaïque, éolien et batterie pour gérer tout ça au niveau européen et international. Il y a aussi la question du stockage et de la distribution de cette énergie-là. Est-ce que c'est là que sont les, on a parlé des forces, que sont les faiblesses de cette énergie ? Alors, effectivement, vous avez raison. Il va falloir gérer cette électricité. Alors, le point positif, c'est qu'elle devient un très bon marché. Donc, on peut se permettre de garder quelque part de l'argent pour la gérer. Et dans tous les modèles, dans toutes les simulations qui sont faites, en gros, on a la situation suivante. À l'échelle de pratiquement tous les continents, photovoltaïque et éolien se complètent de manière assez optimale. À savoir qu'il y a plus de solaire quand il y a moins de vent et vice-versa. Typiquement, en Europe, il y aura plus d'éolien en hiver, moins de solaire, etc. Donc, c'est bien de développer ces deux formes d'énergie conjointement. C'est super important. Après, ce n'est pas encore forcément suffisant parce qu'au niveau de la journée, au niveau de... On peut avoir quelques jours où il y a moins. Et là, on remarque qu'on a besoin encore de stocker, mais de manière courte. Alors, en Suisse, on peut utiliser vraiment notre système hydraulique. On a du pompage-turbinage, on a des barrages qu'on ne peut pas vider pendant quelques temps. Donc, on arrive à très bien gérer cette intermittence des aides d'énergie renouvelables. Donc, la Suisse a une position de départ privilégiée par rapport à ça. Par contre, pas tous les pays ont beaucoup de ressources hydrauliques ou de pompage-turbinage. Et là, on se rend compte que pour faire fonctionner le système, il va falloir utiliser massivement la flexibilité qui est offerte par les batteries. Alors, ça tombe bien parce qu'on doit décarboner le secteur du transport. Et pour ce secteur du transport, on a besoin, entre autres, de voitures électriques. Donc, la voiture électrique n'est pas un mal. De toute façon, les gens vont continuer à utiliser des voitures. Et tant qu'à faire, autant qu'elles soient électriques. Et ça tombe bien parce que ça va donner beaucoup de flexibilité par le choix de quand on charge. Et dans certains cas, même, d'avoir le choix de décharger si on fait, on va dire, si on bidirectionne l'électricité. Donc, les batteries des voitures vont être utilisées en partie aussi pour faire de la gestion. Et maintenant, on voit que de nombreux parcs solaires et de nombreux parcs éoliens en Europe s'installent avec une partie de stockage électrochimique. C'est des grands containers qui contiennent des batteries. Et un certain nombre de particuliers vont aussi installer des batteries. Donc, vous avez, je dirais, les trois technologies de production et de gestion clé sont photovoltaïques, éoliens et batteries pour faire ces équilibrages journaliers au niveau presque de la semaine. Plus, bien sûr, le passage avec aussi le chauffage sur les pompes à chaleur. Et puis, il pourra y avoir encore, bien sûr, la circonstance exceptionnelle où tout d'un coup, pendant trois semaines, il n'y a pas de vent et il n'y a pas de soleil. Alors, dans ce cas, il faut qu'on ait encore des capacités de réserve excédentaires qui peuvent venir en Suisse, en particulier de l'hydraulique, mais qui peuvent aussi venir, et c'est pour ça que c'est important d'avoir toutes les solutions, de biomasse qu'on va conserver pour la brûler, la faire fonctionner, notre système électrique à un moment donné, ou bien même d'énergie fossile dans un premier temps. On a en Europe 300 gigawatts de centrales à gaz qu'on peut allumer. On a des réservoirs de gaz. Donc, on doit garder nos assets d'énergie fossile pour parer, au cas extrême, à un complément nécessaire pendant quelques semaines, comme on est en train d'ailleurs de le faire en Suisse maintenant. On a mis en place des générateurs de secours, si vous voulez, qui pourraient fonctionner, mais le but, c'est qu'ils ne fonctionnent pas. Et puis, bien sûr, à horizon 20 ou 30 ans, on va pouvoir compter en partie sur l'hydrogène, même pour ces générateurs de secours, pour ces appoints et pour les processus industriels. Donc, c'est l'hydrogène, il faudra le fabriquer. Oui, il y a des questions de stockage, là, encore, qui se posent avec l'hydrogène. De stockage. Alors, si vous prenez le cas de l'Europe, c'est intéressant parce que tous ces systèmes de stockage pour gaz naturel peuvent être réutilisés pour l'hydrogène. Donc, on pourra aussi stocker l'hydrogène. En Suisse, c'est compliqué de stocker l'hydrogène. On n'a pas ces cavernes souterraines. Et stocker de l'hydrogène de manière saisonnière coûte très cher. Donc, c'est pour ça qu'il faut ces anciennes cavités salines, ces anciens forages, etc. Mais au niveau européen, on peut le faire et on peut enclencher des turbines qui vont produire de l'électricité avec l'hydrogène. Donc, il y a bien sûr une infrastructure qu'il faudra mettre en place. Par contre, c'est vrai que quand même, quand on fait le calcul, on voit que l'hydrogène n'est jamais une solution complètement simple. Et tout ce qu'on peut faire en se passant de l'hydrogène, c'est mieux. Et c'est moins cher tout simplement parce que ce que l'on peut faire avec ces panneaux solaires, ces éolènes et ces batteries, c'est la multiplication d'éléments standards, des centaines de milliers de fois, des millions de fois. Et on arrive à des coûts qui sont imbattables. Et le prix des batteries en particulier va encore descendre énormément. Le prix et le... Est-ce qu'il y a une évolution de ce côté-là ? Parce que c'est souvent là qu'on entend des critiques sur ce que ces batteries exigent et prennent en matériaux. Oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup de critiques. Alors après, d'abord, tous les matériaux qu'on utilise pour notre vie de tous les jours, pour notre voiture qui n'est pas électrique, etc. Donc pour la construction, pour le home trainer, pour les transports, etc. Donc on a un système énorme d'extraction de matières premières, de transformation de matières premières. Et on a un système d'énergie fossile qui est un système d'extraction. Et ce système d'extraction, il est non seulement émetteur de CO2 par ses conséquences, mais il est aussi extrêmement polluant. Et il entraîne des frais de la santé qui sont chiffrés à peu près à 5 triards de dollars par année. Donc le système actuel est une catastrophe. Donc on essaie de changer ce système. Et pour cela, on aura besoin d'un peu plus de matières premières, d'un peu plus de matériaux, genre du lithium, genre du cuivre, etc. Alors la question, c'est est-ce qu'il y a assez de ces matériaux ? Et la réponse, elle est en gros, oui, il y a assez de lithium, bien assez de lithium. Si vraiment on a peur d'avoir pas assez de lithium, on peut passer sur des batteries au sodium. L'industrie est déjà prête dans certains pays, en particulier en Asie, qui a pris d'avance sur les batteries à remplacer le lithium par du sodium. Mais quand on substitue lithium par sodium, c'est un petit peu moins bien. Donc tant qu'il y a des capacités de lithium, et il y en aura, il y a assez de lithium pour faire 4 milliards de véhicules. Je ne dis pas qu'il faut faire 4 milliards de véhicules, mais il y a assez de lithium. Cobalt, c'est plus critique. Les meilleures batteries à l'heure actuelle sont les batteries avec du lithium et du cobalt. Mais on peut remplacer le cobalt par le fer. Alors, le désavantage du fer, c'est que la batterie est un petit peu plus lourde, parce qu'il n'y a pas trop d'impact sur une voiture. L'avantage de passer sur du fer, c'est que la batterie peut faire beaucoup plus de cycles. Donc on peut l'utiliser encore plus longtemps, deuxième vie, etc. Et du fer, il y en a bien plus que du cobalt. Donc pour tous ces minerais, ces matériaux, il y a la possibilité de substituer, d'utiliser moins, d'améliorer. Et il faudra aller en chercher, bien sûr, un peu plus. Il faudra rouvrir quelques mines pour ça. Mais par rapport à ce qu'on fait maintenant, il faut bien réaliser que c'est beaucoup moins grave. Voilà. Donc, bonne nouvelle, il y a suffisamment de matières premières. Il va falloir parfois faire face à des goulets d'étranglement. Il y aura tout d'un coup des prix qui montent pour telle matière ou telle matière. Mais là, l'industrie va réagir en augmentant l'offre. Et les ingénieurs vont réagir en simplifiant les produits, en essayant d'utiliser moins de matières premières. Et là, je peux vous assurer que les scientifiques sont bons. Je prends juste dans le cas du photovoltaïque. On a réussi à baisser la quantité de silicium purifié qu'on utilise de 20 grammes à 2 grammes par watt en 20 ans. On utilise 10 fois moins de silicium qu'avant. Et en plus, ce silicium consomme 5 fois moins d'énergie à la fabrication. Donc, on est capable de faire des progrès énormes aussi dans l'utilisation des matériaux. En Suisse, Christophe Balliv, que représente l'énergie photovoltaïque par rapport aux autres énergies utilisées ? Selon la manière de compter l'énergie en Suisse, il faut savoir que la manière de procéder de l'IEA est différente de celle qui est utilisée par la Suisse. Donc, on fera tout ça comment utiliser les statistiques. Mais selon la manière de procéder de l'énergie, tout d'abord, le photovoltaïque fait partie de la catégorie électricité. En Suisse, on dit que l'électricité, c'est à peu près le 24% de l'énergie finale, à comparer avec en gros les 75% qui restent qui sont essentiellement des énergies fossiles, à savoir pétrole et gaz en Suisse. Et donc, si je prends l'électricité en Suisse, c'est à peu près 60 TWh d'électricité. Et le photovoltaïque a fait l'année passée quelque chose de l'ordre du 6% de cette production électrique. Mais de nouveau, avec ce que je vous ai expliqué, on a installé très peu de solaire. Mais maintenant, cette année, on va installer à peu près en Suisse 1,4 GW de photovoltaïque. Parce qu'on a accéléré le rythme d'installation qui va produire 1,4 TWh et qui va rajouter pratiquement, si vous faites 1,4 sur 60, vous allez rajouter pratiquement 2% de courant photovoltaïque au mix suisse. Et si vous rajoutez 2% pendant 30 ans, ça fait 60%. Donc, on commence aussi en Suisse à être dans ces bons ordres de grandeur, à savoir que la Suisse ne va pas devoir faire x3 dans sa consommation d'électricité, mais elle va devoir faire x1,5, peut-être x1,7. Et ça va se faire en bonne partie grâce à l'installation de 40 à 50, peut-être 60 GW de panneaux photovoltaïques. Et cette année, j'espère qu'on en installe déjà 1,5. Donc, il faut encore accélérer un petit peu, mais on est aussi sur la bonne route. Mais encore, faut-il que ce soit accepté par la population, si on pense à ce décret qui a été refusé en septembre dernier par la majorité de la population valaisanne, qui consistait à accélérer les procédures d'autorisation des grands projets solaires alpins ? Qu'est-ce que ça nous dit, ça, Christophe Balif ? Alors, disons que le photovoltaïque est de l'ensemble très bien accepté sur les toitures. On a aussi des possibilités sur lesquelles on travaille. Il y a les PFL, au CSM, d'intégration architecturale qui sont absolument extraordinaires. On a des tuiles solaires. Donc, maintenant, il y a cette question d'aller plus vite, qui est plus une question de sécurité énergétique pour la prochaine décennie. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette proposition, entre autres, d'aller mettre un peu plus de photovoltaïque alpin. Et il faut savoir pourquoi est-ce qu'on essaye de le faire. Après, chacun peut avoir ses préférences. Mais le photovoltaïque alpin permet, si on met les panneaux en-dessus d'une couche neigeuse, donc il faut les mettre à 2-3 mètres en-dessus du sol, permet d'avoir des panneaux solaires bifaciaux qui vont collecter la lumière par l'arrière, qui va permettre d'une part de donner plus d'énergie par mètre carré de panneaux, et d'autre part, le cas échéant, de faire fondre la neige qui se sera accumulée à l'avant du panneau. Et vu qu'on est en montagne, on a tendance à avoir plus de soleil et d'illumination en hiver. Donc ces systèmes photovoltaïques alpins pourraient produire sur la phase hivernale jusqu'à trois fois plus d'électricité que les systèmes photovoltaïques qui sont en pleine. Et la difficulté de la Suisse, c'est le creux hivernal. Donc on aura, neuf mois dans l'année, suffisamment d'électricité. Mais par contre, on a ce creux hivernal. Et ce creux hivernal, il faut combler le plus rapidement possible. On n'est pas non plus assuré de pouvoir bénéficier des exportations nucléaires françaises. Le parc nucléaire français est dans mauvais état. Les règles européennes et notre non-association au marché de l'électricité européen fait qu'on aura de la peine sans doute à importer à certains moments de l'année, en particulier en hiver. Donc on doit essayer d'augmenter notre production hivernale. Et dans ce sens, le photovoltaïque alpin, qui est limité en quantité, on parle d'une dizaine de kilomètres carrés de panneaux photovoltaïques, cette énergie serait vraiment salutaire pour éviter à horizon 2028-2030 une pénurie énergétique. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut vivre et faire l'effort en Suisse aussi d'accepter « Ok, j'aurai quelques panneaux solaires à quelques endroits, c'est très limité. Il faut qu'on fasse attention, bien sûr, à la biodiversité. Moi, je pose un point de sécurité énergétique qui a une valeur. Et surtout, l'idée, c'est d'aller en parallèle à ce que l'on fait ailleurs sur les bâtiments. À savoir, ce n'est pas ou l'un ou l'autre, mais c'est les deux en même temps pour aller le plus vite possible dans la transition énergétique. Idéalement, il faudrait agir sur trois fronts. Un, c'est décarboner sur l'énergie. Deux, c'est consommer moins et mieux. Et même idéalement, aller vers plus de sobriété. Certains parlent même de décroissance. Alors, ce que l'on observe, c'est que les gens sont prêts. S'ils ne perdent pas trop de confort, s'ils ne perdent pas trop de service, ils sont prêts à substituer, ils sont même prêts à investir. C'est déjà une bonne nouvelle. Malheureusement, on l'a vu, même en cas de situation de crise, les gens réduisent très peu, finalement, leurs besoins, ne sont pas prêts à des gros sacrifices. Les gens continuent à voyager, les gens continuent à se chauffer. Alors, ils vont baisser un tout petit peu, mais ils ne vont pas baisser de 5 degrés la température dans leur appartement. Donc, ce qu'on remarque, c'est que notre société demande de l'énergie. Elle est prête à isoler son bâtiment, mais elle n'est pas prête à vivre dans le froid. Et les sociétés en développement ont besoin de plus d'énergie. La Chine, l'Inde, ont des besoins énergétiques énormes, et toutes les sociétés qui se développent auront besoin. Donc, tabler uniquement sur une décroissance de la demande très forte au niveau énergie, c'est quand même compliqué. Mais tout ce qu'on peut faire, en tout cas, c'est sûr, et j'insiste là-dessus, pour éviter de consommer trop, d'utiliser plutôt les transports publics que la voiture, évidemment au niveau de l'alimentation, travailler plutôt, manger moins de viande rouge, il faut le faire. Mais il va falloir quand même décarboner. Quels sont ces effets à long terme du développement de cette énergie-là sur nos modes de vie, mais aussi plus largement peut-être sur nos sociétés, sur la géopolitique ? Parce que l'histoire des énergies est très liée à celle aussi des relations économiques entre les pays. C'est sûr que d'un point de vue des énergies fossiles, on est dépendant d'un certain nombre d'approvisionnements auprès de pays qui ne sont pas forcément des pays démocratiques. Donc, on a bien vu les risques que ça faisait peser. C'est des gens qui ont des cartels, qui contrôlent les prix. Ça coûte cher aux citoyens. La Suisse importe et brûle. C'est vraiment brûlé pour 8 milliards de francs chaque année d'énergie fossile. Donc, vous imaginez un tas de milliards de francs, vous l'allumez. Quand on importe, et même si on importe des produits d'énergie renouvelable, on l'importe après celle-là et ça produit pendant 20, 30 ou 40 ans. Et si vous faites le calcul de ce que l'on doit importer en termes de panneaux photovoltaïs, avec ces 8 milliards de francs, vous pourriez apporter tous les panneaux solaires en une fois qu'ils vont faire de l'énergie pendant 30 ans. Donc, il n'y a pas photo. D'un point de vue macroéconomique, les pays qui font leur transition énergétique, qui deviennent indépendants pour leur propre production, en grande partie, vont être beaucoup moins dépendants de tous ces pays qui, quelque part, abusent de leur monopole et font pression. Par contre, on avait un risque géostratégique sur l'approvisionnement. Tout d'un coup, on vous coupe le gaz de Russie et tout d'un coup, tout le monde panique. Le grand débat qu'on a maintenant dans la communauté, c'est une bonne partie des, entre autres, panneaux photovoltaïques et des batteries viennent d'Asie, et en particulier de Chine. Est-ce qu'on a envie que cette solution perdure ? Est-ce qu'on remplace une dépendance par une autre ? Là, très clairement, on est dans une situation qui est assez peu confortable, parce qu'il faut le dire, les Chinois ont été bien plus visionnaires que les Européens. ont soutenu leurs entreprises, on va dire, de manière à ce qu'elles soient très performantes. Elles se font, par ailleurs, une guerre énorme entre elles. Alors, il y a deux choses à voir. La première chose, c'est que, contrairement aux énergies fossiles qu'on importe, si on vous coupe le robinet de gaz, vous n'avez plus de chauffage à l'horizon de quelques mois. Si on vous coupe l'exportation de panneaux solaires, ce sera juste la dérive. Alors, ceux qui ont déjà été amenés avant, qui sont là, ils vont fournir de l'énergie pour les années qui viennent. Donc, on a la possibilité, le cas échéant, de remettre en place quelque chose et de se donner un petit peu de temps pour redémarrer. Donc, ce qu'on doit essayer de faire, du point de vue de pas mal de personnes en Europe, c'est au moins de garder une partie de la technologie, une partie des capacités de production pour tous ces assets au niveau de l'énergie, que ce soit les batteries, les panneaux solaires, l'énergie éolienne, etc. On doit être capable d'avoir quelques entreprises qui ont des parts de marché. Il faut trouver les bons mécanismes pour soutenir ces entreprises. Parce que c'est vrai que, sans soutien, et à part pour les produits de niche, des panneaux solaires particuliers, à plus haut rondement, avec des couleurs, ou pour l'intégration architecturale, ça va être difficile d'être en compétition frontale avec les Chinois. Donc, là, il y a un message, c'est d'essayer de mettre en place un ou deux mécanismes. Par exemple, il y a des gens qui imaginent qu'on devrait, sur les grands parcs solaires en Europe, dire qu'au moins 5, 10%, et à terme, peut-être 30% de ce parc doit contenir des produits avec du local canton qui ont été faits. Et ça, ça permet d'assurer qu'on a au moins une base industrielle qui reste. Ça sera une partie, pas l'entier. Donc, les coûts ne vont pas trop monter au niveau de la production d'électricité solaire. Et ça permettra, le cas échéant, d'avoir une industrie qui est là, qui produit et qui peut regrandir si tout d'un coup, il y avait des problèmes géostratégiques, géopolitiques. Christophe Baliv, professeur ordinaire à l'EPFL au laboratoire de photovoltaïque et Couchemins, électronique et directeur du Centre photovoltaïque au Centre Suisse d'électronique et de Microtechnique à Neuchâtel. Merci. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'était « Aux sources de l'énergie », un podcast imaginé pour le Collège des Humanités de l'EPFL, réalisé avec l'aide de Yves Roulin. À bientôt. Prochain épisode à suivre. Sous-titrage ST' 501 C'était de l'électronique. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !